J'ai vu en 2024 qu'ils ont rasé tout un quartier, ils ont rasé tout un quartier, ils ont rasé tout un quartier et il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup de personnes, des femmes, des mamans, des enfants étaient en train de pleurer. Les catépilards de Sissé-Bakongo ont visité les habitations du quartier Jesko-Pays-Bas dans la commune de Yopougon. L'opération qui a débuté sans avertissement selon les riverains les plonge dans le désarroi. Par exemple, ce dernier a son ACD et ils sont venus, ils ont cassé. De l'autre côté, même chose, ils sont venus, ils ont cassé. Le monsieur où il y a la voiture blanche de l'autre côté, qui vient de faire sa femme il n'y a même pas une année. Mais quand j'en parle, ça me fait couler les larmes. On voit où maintenant, c'est la place qui est faible pour les enfants-mêmes. Pour les parents ne sont pas ici. Parce que c'est au filet, il y a un frère qui va aller au filet ici. Et quoi les enfants ? Il y a peur, quoi, chercher tout le temps. La grande difficulté pour ces victimes se situe au niveau du relogement. Ce matin, voilà, ils ont cassé tout. Jusqu'à Blanc, nous n'avons rien reçu. Autre qui n'a pas venu vers nous. Pas de mise en temer. Voilà ce que nous vivons en Côte d'Ivoire ici. On demande, on vient de rester. On ne peut pas aller en Europe. Mais si un niveaux-là ne peut pas loger chez lui, il fait comment ? Si un niveaux-là ne peut pas loger chez lui, il fait comment ? Cette maison a bâti à ma maman. Elle ne vit plus. C'est le seul héritage qu'elle a laissé à ses enfants. On vient, nous sommes victimes de l'MJ6. C'est le seul héritage qu'elle a laissé à ses enfants.